Faire d'un objet du quotidien un spectacle extravagant et luxueux, c'est facile pour un français. Et surtout avec ce style, le style qui va envahir toute l'Europe, toutes les courses européennes. Un style qui sera copié, adoré, réclamé. C'est très français. Juste Aurel Messonnier, voilà un nom qu'il faut retenir. Et parce que de tels objets ne sont pas faits pour être ignorés du monde, aidez-nous en partageant cette vidéo. Et en attendant, archotechnicienne, archotechnicien, c'est parti. Quel est cet objet ? C'est un chandelier destiné à recevoir des chandelles. Et on précise du coup que c'est un candélabre, puisqu'il a plusieurs bobèches pour plusieurs chandelles. La bobèche, c'est ce petit vase réceptacle à bougie. Donc, candélabre à bobèche. Et cette matière brillante, c'est de l'argent fondu en plein, donc pas du métal argenté. C'est de l'argent qui est ciselé pour ce qui est du décor. Cette pièce absolument superbe a été dessinée à Paris en 1734-1735 par notre plus célèbre ornemaniste français mondialement connu, Juste Aurel Messonnier. Et sa réalisation est due à l'excellent orfèvre Claude Duvivier. Et l'objet est aujourd'hui conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Et pourquoi vous parlez de cette pièce ? Non mais, regardez-la ! Regardez ça, et regardez ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. L'usage dit candélabre, mais la conception, le design dit transformation, dynamisme et violence, force en conflit, contraste, vie, mouvement, torrent, puis frémissement, sur un candélabre. Un candélabre en trois éléments qui s'emboîtent parfaitement. La base et le fût sont d'un seul tenant. La girondanle est composée de trois branches et une bobèche à part qui couronne le tout. Et ce qui va lier les trois, ce qui va faire que les liens artificiels entre les trois morceaux sont invisibles, c'est évidemment le style. Un style, mesdames, messieurs, qui a été reconnu à l'époque comme « surpassant tout ce qui a été fait de beau dans le genre », a dit la Gazette d'Utrecht en 1738. Et pour cause. Regardez bien cette ciselure qui est d'une finesse et d'une complexité infinie. Les feuilles, les concrétions de rocailles, de coquillages, de pétales de fleurs absolument stylisés, tout cela sortant de l'imagination folle, extravagante, fantastique de Maisonnier. Une concrétion de roses et de pierres qui débordent du socle et qui envahit notre monde. Le fût qui tournoie et se développe encore et encore. Il évolue à l'infini. Il accroche la lumière ou la reflète selon l'exposition et les flammes qui l'animent. Les bras de lumière asymétriques donnent l'impression que cette plante d'argent bouge, pousse, danse comme les flammes devaient danser au bout des bougies. Et selon vous, cela ne va être qu'un objet, qu'un camp des labres. Vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est ce qui va animer votre table. C'est un hymne au mouvement et à la vie. Ça va être le sujet de conversation du dîner. La table et le dîner du duc de Kingston, en l'occurrence, puisque c'est lui qui a eu l'idée du siècle de commander, lors de son passage à Paris en 1733, un tel objet à juste Rennes-Messonnier. D'ailleurs, on reconnaît ici la couronne du calme. Enfin, on la reconnaît. Non, en réalité, il faut la remarquer. Alors, elle n'est pas dissimulée, mais l'ornement évolue naturellement autour d'elle. Seule l'armoirie du duc et le ruban de l'ordre de la Jartière, auquel appartient Evelyne Pierrepont, duc de Kingston, est bien mis en valeur. Au Niçois qui me l'y pense, devise du très noble ordre de la Jartière, et au Niçois qui pense que ce n'est qu'un simple chandelier. Ce chandelier devait faire partie d'un service de table qui n'a été que partiellement réalisé. Le surtout n'a pas été réalisé. En revanche, on conserve les deux terrines en forme de coquilles qui ont été réalisées par Pierre-François Baudet-Trennes et Henri Hadnay, d'après la fonte d'autres pièces d'argenterie démodées. Et on ne connaît qu'un seul chandelier, celui-ci, sur la paire initialement prévu. Tout ça dans le style à la mode, le style rocaille. On parle de rocaille en France, là où dans le Saint-Empire, en Italie, en Espagne, au Portugal, on parlera plutôt de rococo. Le terme rocaille désigne le minéral, les grottes artificielles qu'on trouvait dans les jardins, réalisées avec de faux rochers et des coquillages qu'on voit dès les années 1730 et qui est imaginé par les ordemanistes, dont Justorel Maisonnier surtout, avec Nicolas Pinault, qui sont les champions et qui diffusent les ornements dans l'Europe entière. Et on a ensuite d'autres noms comme la famille Germain, Openort, entre autres. Mais voilà, il faut bien retenir cette idée que ce sont les ornemanistes qui vont développer, créer ce style. Les artistes qui vont arriver ensuite dans les arts décoratifs vont l'utiliser seulement et le développer un peu plus. Mais le travail de fond, c'est un ornemaniste qui le fait. La rocaille française, c'est le mouvement, c'est la liberté de la courbe, de la contre-courbe, c'est l'asymétrie contre la ligne droite classique qu'on trouvait notamment mise en valeur sous le règne de Louis XIV, à peine deux décennies plus tôt. D'ailleurs, la mort de ce roi a été libératrice de l'ornement et du renouveau de la création pour les artistes. C'était tout un vent de liberté qui s'est développé sous la régence de Philippe d'Orléans, juste avant le règne de Louis XV. Et aussi une liberté de création, une liberté de se meubler comme on voulait, sans être obligé de tout rapporter à la gloire du roi, comme c'était le cas sous Louis XIV. Je caricature à peine. Donc, en France, on modernise les demeures, on multiplie les pièces, on multiplie les meubles pour des clients privés qui veulent rester à la mode en France et aussi dans le reste de l'Europe. Et la diffusion du style rocaille, qu'on associera à la Régence et à Louis XV, sera possible grâce aux dessins et aux gravures, à la circulation des recueils d'ornements de ces ornemanistes, tels Messonnier et Pinot, et qui seront réutilisés par les artistes, sculpteurs, orfèvres, céramistes. Bon, même s'il est vrai que les dessins des ornemanistes sont parfois un peu trop foufous et complètement impossibles à traduire en objets réels. Et c'est souvent le cas en matière de meubles, d'ailleurs. C'est pourquoi on comprend la rocaille sur les bronzes dorées sur les meubles, mais pas moins dans les formes générales des meubles. Et puis, 1751, le futur Marquis de Marigny, donc le frère de Madame de Pompadour, la favorite du roi Louis XV, qui va prendre de plus en plus d'importance et de fonction auprès de la cour, revient d'Italie, revient des fous d'Herculanum, et va apporter avec lui de nouveaux ornements, plus classiques, plus antiques, plus empire romain. Alors c'est joli, mais c'est moins libre, et ça va aussi signer le déclin de la rocaille. Et on va ajouter un coup de grâce, en 1754, lorsque Charles-Nicolas Cochin, qui pourtant est un artiste très appréciable, publie dans le Mercure de France la célèbre supplication aux orfèvres, cisleurs, sculpteurs en bois, pour les appartements et autres, qui attaquent non seulement la rocaille française, mais aussi, presque directement, le camp des labres de Messonnier, en écrivant qu'un chandelier doit être droit et perpendiculaire pour porter la lumière, et qu'une bobèche doit être concave pour recevoir la cire qui coule, et non pas convexe pour la faire tomber sur le chandelier. Peu importe, restons avec notre ornementaliste, orfèvre, dessinateur, peintre, sculpteur, architecte, Juste Aurel Messonnier, donc qui est né à Turin en 1695, mais deux parents français, qui ont juste déménagé pour travailler, et bien notre ami Messonnier s'en est plutôt bien sorti avec ce camp des labres. Bon, son père était orfèvre, donc il avait ça dans le sang, on peut dire. Il est arrivé à Paris en 1715, donc à 20 ans, il a commencé à travailler, il obtient sa maîtrise, par décret royal, en 1724. La maîtrise, c'est ce qui lui permet de travailler de façon indépendante, sans travailler pour quelqu'un. Et le fait que ce soit par décret royal, alors, ce n'est pas si rare, mais ça montre quand même qu'il a été repéré, et ça c'est bien, surtout à 24 ans. Mais même en tant qu'orfèvre, architecte et dessinateur de la chambre et du cabinet du roi en 1726, et ce titre, c'est une consécration, et aussi ordonnateur des fêtes et des pompes funèbres, il aura quand même beaucoup de clients d'origine étrangère, comme le duc de Kingston, donc le propriétaire de notre chandelier, mais aussi comme la princesse Sartorinsky de Pologne, ou M. Lecomte Bielenski, grand maréchal de Pologne, tout un tas de Polonais. Bon, à part ça, il faut bien comprendre que Justorel Messonnier devait avoir une certaine mentalité, parce que Notre-Cornelabre, s'il le réalise lorsqu'il a 40 ans, il a testé l'ornement rocaille bien avant. En tout cas, ça montre qu'il faut une certaine imagination, il faut réussir à développer une forme très particulière. Alors, de Messonnier, on conserve justement beaucoup de ses dessins, beaucoup de ses gravures de son œuvre, dans lesquelles, justement, on voit toute cette extravagance de l'imagination. Et ça, cette liberté dans la création, dans l'imagination, c'est l'essence du talent français. Son œuvre gravée est publiée entre 1734 et 1742, mais on achète surtout des feuilles vendues séparément, rarement en livres, notamment le douzième livre des œuvres, qui est en fait cinq feuillets et avec des chandeliers en argent, dont le modèle de Candela pour le dut de Kingston. Et ses œuvres, son imagination, est très diffusée par ce moyen. Alors, c'est vrai qu'on a peu de réalisations directement de sa main, et on doit bien reconnaître le talent du vivier qui a su retranscrire, mais la qualité de la forme créée par Messonnier, c'est tout à fait exceptionnel, et c'est ce qui fait connaître l'art français partout dans le monde. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié la présentation de cet absolu, exquis objet français, cette fierté française. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir, et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !